Voilà mon plan, donc comme d'habitude, je vais le faire en dépront de 6 mm pour toutes les pièces. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc toutes mes pièces sont découpées, enfin en tout cas la majorité, puisqu'il me reste encore quelques pièces à découper, notamment pour l'aile, une clé d'aile et puis également l'extrado. Alors là j'ai fait l'intrado en dépront de 6 mm et je décide de faire l'extrado en dépront de 3 mm, ce qui sera plus facile à cintrer. Allez, je commence l'assemblage de mon fuselage. Voilà, donc je mets un bout de masquage pour courber mon dépront, surtout le dépront de 6 mm est vachement plus cassant que le dépront de 3 mm. C'est parti ! 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 Bon, j'essaye à chaque fois des nouvelles méthodes, je n'ai jamais procédé comme ça, mais pourquoi pas ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De rad, c'est parti ! C'est parti, comme celui-là! C'est parti ! C'est parti ! j'ai ensuite biseauté cette partie à 45 degrés la profondeur est vraiment bien bien rigide bien solide impeccable je vais faire pareil avec ma dérive un petit bout de déperon de 3 mm je biseauté à 45 degrés ce côté là avant d'aller loin dans la construction de l'avion je vais peut-être déjà fixé mon moteur parce qu'après il sera pris comme ça dans le capot et on pourra plus et je pourrais plus y accéder donc je vais le fixer maintenant je vais en profiter pour vous présenter le matériel que je vais installer sur cet avion en tout cas pour la motorisation donc c'est du matériel qui m'a été envoyé par poids plus mercée il m'avait envoyé un colis complet avec plein de matos c'était en décembre dernier juste avant noël je vous mets le lien juste là c'est un petit moteur 22 12 alors celui là et en 1400 kv avec un esc de 30 ampères et il y aura des microservos standard 9 g et une hypo 3s en 1500 milliampères voilà donc je viens de fixer mon moteur très simplement sur une petite plaque de contreplaqué de trois millimètres je vais venir découper quelques plaques de déperon j'ai fait mon réglage donc en prenant soin de vérifier que mon moteur soit légèrement piqueur mais vraiment très très légèrement qu'il soit bien centré de tous les côtés je fais mes marques et je vais pouvoir coller je vais vérifier que le moteur tourne bien dans le bon sens parce qu'après mon esc sera dans le capot comme ça enfermé ok donc mon moteur tourne dans le bon sens je vais pouvoir mettre mon esc à l'intérieur et pouvoir refermer mon capot je lui donne une forme légèrement arrondie je vais essayer de le faire en déprendre 3 mm j'ai essayé de faire mon pare brise je vais essayer de faire mon bacot je vais avoir fait mon écographie mon à 12 allah à 12 allah 8 je lui donne le temps une rente elle elle j'en 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 Je vais pouvoir commencer à faire les entailles pour fixer mon emponnage. Alors pour l'aile, je vais déjà prendre ma plaque principale, donc ça ce sera mon intrado. Je vais déjà la courber légèrement. Voilà, donc pour ma clé d'aile, simplement deux morceaux de déperompte 6 mm. Ça suffira largement, très largement à rigidifier mon aile pour une envergure comme ça, il n'y aura pas besoin de plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va à la Wi-Fi. voilà donc je vais venir coffrer mon aile avec un morceau de déperon de 3 mm 1 1 1 voilà donc une fois que mon coffrage est collé on va pouvoir enlever le dépros en trop ensuite je vais jusqu'au frais là mais extrémité d'elle toujours avec du dépros de 3 mm reste plus qu'à venir poser mes ailerons donc je les ai biseauté à 45 degrés par sécurité je vais rajouter des petites rondelles comme ça voilà un petit peu ce que ça donne l'envergure 80 cm son poids avec le moteur pour l'instant il fait 190 grammes je pense qu'une fois terminé il sera pas loin des 400 g et n'oubliez pas chaque mois je vais faire gagner un de mes avions donc pour ce mois de janvier ce sera l'extra 330 aller faire un petit tour sur tipeee et tenter de le gagner ce sera par tirage au sort voilà c'est tout pour aujourd'hui abonne toi comment partage et on dit à la semaine prochaine ciao